Ici, à Voisin-le-Bretonneux, pas de plateau de télévision. La 30e édition du Téléthon s'est déroulée dans le gymnase des Pyramides. L'endroit a été transformé pour l'occasion. Achat de livres, buvettes, entraînement sportif et spectacle, il y avait mille façons de donner pour la recherche de traitement contre les maladies rares. Quel que soit son âge, sa taille, sa religion, son truc, on s'en fiche. L'important c'est de penser aux enfants qui sont malades, aux familles qui se prennent une gifle. Les élus de la commune se sont eux aussi mis à contribution. Leur pédalage alimentait une partie du gymnase en électricité. Pour tous ces jeunes qui ne peuvent pas, avec leur handicap, faire du sport, nous on essaye de mettre les muscles à l'honneur pour eux. Et surtout pour que les gens fassent un don, on va pédaler jusqu'à 19h ce soir. Vous voulez commencer à quelle heure ? On a commencé à 10h ce matin. Pour participer aux activités sportives, pas de somme minimale, chacun donnait ce qu'il voulait. Un principe auquel a adhéré Jérôme et sa famille, venus exprès pour l'événement. C'est un moment d'aide et de convivialité, et aussi de sympathique et joyeux. Aujourd'hui c'était du sport. Tout le monde peut être touché par des maladies neurodégénératives, tout le monde peut être victime d'un grave accident. Donc personne n'est à l'abri du besoin d'une recherche médicale optimisée. Et le fait d'associer la population à ces grands projets de recherche, je crois que c'est un élément fondamental. A la fin du week-end, ces animations auront permis de collecter plus de 7000 euros. Au plan national, ce sont 80 300 000 euros de promesses de dons qui ont été atteints. A la fin du week-end, ces animations auront permis de collecter plus de 7000 euros de promesses de dons qui ont été atteints.